Musique Bonjour à tous, est-ce que mon micro marche ? C'est bon ? Vous m'entendez ? Bonjour à tous, Delphine Lodieux, Publicis. J'ai la chance d'animer aujourd'hui cette table ronde sur l'UX avec mes partenaires. Gaëlle de chez Parrot, Jean-Éric de chez Les Indes Radio, Laurent de chez Radio France et Yvan de chez Warner. L'idée aujourd'hui c'est de faire un petit panorama, un retour d'expérience, parce qu'on est sur des problématiques très différentes à chaque fois. Un petit retour d'expérience de ce que l'expérience utilisateur a pu apporter auprès de mes différents intervenants. Je souhaitais remercier Renaud parce que sa présentation a été très riche, très enrichissante. Il parle typiquement du fait qu'on a besoin de constamment innover et d'éviter d'apporter des réponses qui sont finalement similaires les uns aux autres. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait du design d'expérience utilisateur, au démarrage c'est le design, et le design c'est répondre à une problématique. Et ce qui est important à chaque fois c'est de se poser la question de quelle est la problématique initiale à laquelle je dois répondre, que ce soit par rapport à des enjeux business ou par rapport à des enjeux évidemment utilisateurs. J'aimerais bien que Jean-Éric nous parle un petit peu de l'application des indés, parce qu'elle est particulièrement intéressante en termes de concept. Merci, bonjour. On va passer peut-être un petit spot qui explique pas mal le fonctionnement de l'appli. Avec l'appli Les Indés Radio, découvrez le mur du son. Visualisez et écoutez en temps réel vos titres préférés. Diffusez sur plus de 120 radios indépendantes. Nouveauté, la Social Radio. Échangez et partagez avec votre radio via Facebook et Twitter. L'appli Les Indés Radio, 100% gratuite. Merci pour la vidéo. Alors notre problématique c'était de rassembler 120 radios, puisqu'en fait on a créé il y a quelques années un groupement d'intérêt économique dont la mission au départ était surtout publicitaire. Et on ne pouvait donc laisser aucune radio de côté. et l'écueil c'était évidemment de ne pas avoir des grandes listes de radios, etc. Donc l'ergonomie de l'application était quelque chose de vraiment fondamental. Et puis je pense qu'il y a une petite démarche de modestie peut-être qu'il fallait faire. Parce que 120 radios ça veut dire 120 marques et chaque radio a envie de revendiquer sa marque. Mais dans le cadre d'une appli collective ce n'était pas tout à fait possible. Donc on a fait une sorte de double entrée. Vous avez un carousel avec toutes les marques en bas de l'application qu'on fait tourner dans ce sens. Et puis vous avez la partie vraiment principale de l'application qu'on appelle le mur du son qui est en fait un mur de pochette. Mais chaque pochette c'est un morceau qui est en train d'être diffusé sur une radio. Donc le point d'entrée majeur de l'application c'est en fait les disques que nous sommes en train de jouer à l'antenne en direct à l'antenne. Et on a finalement à la fin une application un peu hybride de radio mais qui dans l'usage est une application de musique. Et on a rajouté un certain nombre de fonctionnalités comme de réécouter à tout instant le dernier bulletin météo le dernier bulletin d'info. C'est aussi pour exprimer le fait que ce sont des radios qui ne sont pas que musicales elles font beaucoup d'autres choses que la musique. D'accord. Yvan, toi tu travailles pour les artistes de Warner donc tu es dans des problématiques très différentes. Typiquement, je pense à ça parce qu'on parle des pochettes et donc forcément la direction artistique qui lit les artistes c'est pour ça que ça me fait rebondir dessus. Aujourd'hui, ton travail c'est avant tout d'engager les fans des artistes comment ça se passe ? Comment ça se passe ? On compose avec une palette assez large aujourd'hui de services et nous on essaie de s'intégrer dans ces différents choix de ces points de destination. Au sein de mon équipe on design et on développe en interne les sites des artistes notamment et un des mots d'ordre c'est la simplicité mais j'aimais aussi cette idée de donner du sens. Nous quand on design un site on pense d'abord à l'artiste aussi avec une approche créative puisqu'il vient d'un environnement. Nous l'intérêt d'un site aujourd'hui quand on le développe et quand on le propose c'est d'être un peu le référent pour l'artiste et dans le mot de sens j'aime aussi l'idée de redirection puisque nous on n'a pas forcément une vocation de médias à proprement parler ou de flux de proposer de la programmation mais plutôt d'accueillir les fans de proposer soit des interactions de la conversation, des forums mais surtout de leur donner accès à toute la variété de moyens d'accéder à la consommation de la musique de leur artiste ou au concert en renvoyant vers nos partenaires billetterie en renvoyant vers les distributeurs en renvoyant vers les streamers en renvoyant vers les radios quand on a des partenariats avec eux sur des événements. Donc c'est un peu ce rôle de passerelle et de référencement et de contenu mais le sens est vraiment important et l'utilisateur pour nous elle a aussi un attrait d'image parce qu'on est moins dans le service en tant que label même si on opère au sein de Warner de la vente directe aux consommateurs donc là on se frotte un peu de manière expérimentale à aller au bout de la chaîne mais d'abord nous c'est l'image et que les gens se sentent engagés et il y a plein de choses pour le faire on pourrait en parler la gamification l'audiovisuel le live il y a beaucoup de choses qui permettent d'aller vers plus d'engagement mais toujours avec un parti pris de simplicité extrêmement fort et le mobile comme un prisme extrêmement important puisque par exemple nous on a arrêté de faire des applications natives depuis quelques mois voire quelques années et on est vraiment sur des sites responsifs maintenant comme principe de base alors que sur les radios j'imagine qu'on pourra en parler l'intérêt d'une application plus pour des logiques d'accès reste encore très important Justement ça me permet de rebondir auprès de Laurent est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'application Radio France s'il te plaît et des enjeux qui sont derrière ça le scale multimarque etc Non en fait je ne vais pas vous parler de ça parce que je n'ai pas grand chose à dire sur les applications on commence juste à refondre notre offre complètement puis comme je vois l'heure là-bas il est 13h01 j'entends les ventres crier famine certaines paupières s'alourdir donc je vais passer un message assez court je ne vais pas justement parler de ça parce que je pense qu'aujourd'hui on va dire depuis toujours les médias leur façon de se construire ça a été de produire des messages des contenus de l'information diffuser de la musique produire toutes sortes de types d'émissions du divertissement et ainsi de suite et de les packager dans la radio c'est de la programmation et ensuite de les diffuser et de les diffuser d'en haut depuis des points hauts à Paris c'est particulièrement symbolique puisque c'est la tour Eiffel qui diffuse donc vous voyez la tour Eiffel est en haut elle diffuse des ondes elle arrose tout Paris et le bassin parisien et c'est extraordinaire pour diffuser des messages vers une population en bas qui écoute qui reçoit des messages qui écoute plus ou moins activement dans l'espace numérique ça se passe complètement différemment on n'a plus la main sur l'audience les gens ne viennent pas chez nous ne viennent pas sur notre application ou sur notre site en première intention et avec l'idée de se dire tiens je vais aller écouter France Info France Inter France Culture ou n'importe laquelle des radios que vous défendez Voltage disons ils ont un parcours qui est beaucoup plus complexe pour nous à appréhender qui est très simple pour eux parce qu'ils vont d'un endroit à l'autre ils cliquent ils zappent même d'une application à l'autre d'un site à l'autre et nous de temps en temps on arrive à s'insérer sur leur parcours utilisateur de temps en temps ce qui fait que pour exister dans les parcours et pour être visible pour être écouté pour être vu pour être entendu pour être ce qu'on veut vis-à-vis de cette audience la façon dont on doit concevoir l'expérience utilisateur c'est pas uniquement celle de nos sites et de nos applications il faut le faire puisqu'ils viennent chez nous à certains moments mais c'est imaginer qu'à un moment on va attraper des gens sur un parcours qui peut commencer par Google par Facebook il peut passer du temps sur Facebook d'ailleurs sans jamais quitter Facebook il peut partir de Youtube et rester sur Youtube et à nous d'exister dans ces expériences là donc on doit plus se dire on construit de chez nous et qu'on diffuse du haut de la tour Eiffel vers une audience qui écoute on doit nous s'insérer sur des parcours qui existent et exister dans ces parcours si on veut pas être simplement zappé et disparaître du radar ça veut dire que la question de l'expérience utilisateur elle s'approche de façon complètement différente quand on conçoit nos sites et nos applications le design doit s'effacer le contenant doit s'effacer face au contenu on a des gens qui ne sont que de passage chez nous ils rentrent pas comme contrairement à ce que tout le monde pense en tout cas dans les médias ou la plupart des gens ils ne rentrent pas par les homepages les homepages c'est mort ça existe encore un peu mais c'est minoritaire les gens arrivent directement sur des contenus pour consommer un contenu consommer un contenu lire un article écouter un son regarder une vidéo et puis même nos contenus ils les trouvent mais ils les découvrent ailleurs ils les découvrent de plus en plus justement sur les réseaux sociaux la question pour nous c'est de réussir à appréhender cette complexité qui est incroyable Laurent Guimier parlait tout à l'heure d'une approche globale et de points de contact c'est exactement comme ça qu'il faut qu'on raisonne on a une audience qui est dispersée il faut qu'on raisonne en points de contact avec cette audience qui sont divers qui sont multiples qui sont compliqués à appréhender ce qui est difficile pour nous c'est de savoir après si on a réussi notre contrat qui est de finalement de passer des messages et de donner des contenus à écouter et à découvrir à une audience puisque la mesurer c'est devenu extrêmement difficile la toucher c'est devenu certes complexe mais on doit l'appréhender en tout cas différemment que par la conception d'une expérience d'un site ou d'une application Alors si je peux me permettre évidemment que les parcours utilisateurs sont cross cadeau et que la multiplicité des touchpoints ne fait aucun doute et un de ces touchpoints c'est la voiture et c'est pour ça que je vais vous adresser à Gaël maintenant puisque tu travailles pour Parrot et il y a des produits qui sont des tablettes dans les voitures comment ça se passe la conception de ces produits aujourd'hui ? Alors effectivement nous avons commencé à l'origine dans la voiture par les kits mains libres et la téléphonie puis ensuite est venue la radio la musique la navigation internet puis les applications mobiles et avec les applications mobiles un contenu très varié alors le défi pour Parrot c'est de fournir l'infotainment dans la voiture c'est à dire l'information l'aide à la conduite et le divertissement donc la radio rentre pleinement dans cet usage alors après nous avons deux stratégies de produits la première c'est Android donc intégrer Android dans la voiture plus de 80% des téléphones sont aujourd'hui fonctionnent sous Android et donc voilà l'idée c'est de bénéficier de tous les services du téléphone portable dans la voiture c'est vraiment une simplicité d'intégration la deuxième stratégie donc c'est celle de la stratégie des autoradios qu'on développe et aussi des écrans tablettes pour les passagers arrière notamment pour les enfants c'est assez utile la deuxième stratégie c'est la box dans la voiture donc c'est un produit qui est très récent l'idée c'est le conducteur va arriver avec son smartphone ou sa tablette dans la voiture et donc le smartphone va se connecter tout seul à la box et il va pouvoir avoir la navigation la musique la radio le passager arrière arrive dans la voiture il se connecte à la box et il a donc de la vidéo de la radio des podcasts des jeux etc même la télévision donc voilà donc la radio dans tout ça on la distribue donc via on récolte on on capte les ondes hertziennes et on installe on propose aussi des web radios avec un contenu effectivement beaucoup plus enrichi qui est là donc enfin la vidéo les les playlists voilà une vidéo de concert par exemple donc tout l'enjeu c'est de capter à la volée le de un flux en streaming et puis éventuellement de le stocker en local selon la la connectivité donc c'est vraiment voilà donc c'est une expérience donc un peu par rapport vous fournissez vous cherchez la façon de fournir le contenu on cherche la façon de le recevoir très bien Laurent donc par rapport à ça et qu'est-ce que ça t'évoque parce que justement j'imagine que ça c'est un des points de contact futurs qu'il va falloir analyser qu'il va falloir se dire qu'est-ce que mes utilisateurs ou mon audience consomment dans la voiture comment aujourd'hui vous faites pour justement analyser tous les tous les parcours qui sont les parcours de votre audience alors il y a deux sujets différents celui de la voiture il est extrêmement important évidemment pour nous Serge l'a montré ce matin ou l'a rappelé sur l'importance de l'écoute dans l'habitacle de la radio et de fait c'est à la fois une menace et une super opportunité pour nous une menace parce que un endroit où on était en situation de quasi monopole d'occupation de l'espace sonore en tout cas on va d'une part rentrer en concurrence avec des acteurs de l'écoute digitale premièrement et deuxièmement avec des acteurs qui proposent des services qui n'ont rien à voir avec l'écoute puisque dès le moment où la voiture devient autonome c'est la place aux jeux vidéo à la télé etc et nous là-dedans et c'est une formidable opportunité également parce que précisément à partir du moment où un écran commence à se connecter ça permet nous de développer la profondeur de contenu de la richesse de l'offre on a une offre qui est très riche de radio en direct on développe Serge l'a annoncé tout à l'heure une gamme de web radio on en a une sur Move on en aura bientôt sur FIP et sur France Musique mais on a aussi un patrimoine extraordinaire avec tout ce qui a été produit par Radio France depuis des années sur un certain nombre de gens à nous de trouver et d'inventer les offres qui nous permettront d'occuper aussi le temps de façon pertinente au sein de la voiture sur le deuxième aspect de ta question qui est comment on analyse les usages autant le dire tout de suite on est totalement nous sous-dimensionnés pour mesurer la complexité des parcours et des usages aujourd'hui une chose dont je suis convaincu est que chaque comment dire chaque personne qui travaille d'une façon ou d'une autre dans le numérique certes des chargés d'études mais aussi des chefs de projet des chefs de produit des éditeurs numériques doivent petit à petit s'approprier la maîtrise des outils qui permettent de comprendre ce qu'il se passe c'est une forme de décentralisation de la connaissance et de la maîtrise de l'appréhension de ce que sont les parcours utilisateurs c'est absolument indispensable pour que finalement cette culture devienne la culture commune des gens de radio en tout cas de ceux qui participent à l'effort numérique comprendre ce que font nos auditeurs quand ils nous font l'honneur de passer sur nos sites et applis alors donc on récupère pas mal de données et je m'adresse à Jean-Éric justement sur l'application des indés comment vous utilisez toutes les méda-données que vous récupérez pour optimiser l'interface pour avoir des nouvelles idées aussi de fonctions je crois qu'il y a une habitude qu'on a en radio depuis très longtemps c'est qu'on regarde les sondages médiamétrie et donc on a cette habitude de s'intéresser au public c'est pas forcément le cas de tous les produits qui existent on s'intéresse aussi pour beaucoup de radios à la musique qu'on joue avec la recherche musicale et du coup la différence qu'on ressent avec des applications c'est qu'on a toutes ces données un peu en temps réel donc ça c'est un peu nouveau et on regarde dans toutes les propositions qu'on fait sur notre appli lesquelles il faut garder lesquelles il faut arrêter en fonction de l'usage alors dans l'appli des indés radio le mur du son c'est ce qui est consulté à 90% de l'appli mais je crois aussi qu'il ne faut pas être premier degré il y a d'autres fonctions dans cette appli je vous invite d'ailleurs à télécharger ceux qui ne l'ont pas et ceux qui l'ont il y a une version 4 qui sort aujourd'hui en l'honneur de radio 2.0 ça tombe bien et donc on garde aussi quand même un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas les plus utilisées parce que ça contribue un peu à la fois à la richesse de l'application et aussi à des petites expériences qu'on fait un peu grandeur nature en proposant telle et telle fonction on regarde un peu comment les gens réagissent si ça a du sens si d'un petit embryon de quelque chose qui a l'air de rien ou qui est peu consommé ça va devenir peut-être la radio de demain et je crois que il y a un point qui est assez important au-delà des études c'est d'être soi-même utilisateur de nos propres applis et parfois je consomme des applis dont je pense que les créateurs n'ont jamais utilisé franchement ou alors ils sont bizarres parce qu'il y a des parcours utilisateurs très mauvais il y a des bugs toujours les mêmes donc c'est vraiment très curieux et donc ça aussi ça a l'air un peu artisanal mais je crois que ça l'est pas du tout le fait d'utiliser nous-mêmes ça nous met dans la psychologie de l'utilisateur et aux indés il y a 10 permanents il y a 129 radios on reçoit des idées de la part des radios de la part des permanents même ceux qui sont pas du tout concernés par l'appli dans leur travail quotidien et on note toutes les idées on les challenge un petit peu c'est comme ça qu'on contribue donc on essaye de s'éloigner d'idées purement intellectuelles pour être dans des idées qui sont aussi le ressenti ce qu'on aimerait voir dans l'appli ce qu'on déteste dans l'appli ce qu'il faut enlever ce qu'il faut simplifier etc très bien alors tu parles justement d'impliquer l'humain dans tout le travail de conception toutes les parties prenantes du coup je m'adresse à toi Yvan comment tu impliques l'artiste aujourd'hui dans le travail que vous faites chez vous l'artiste est impliqué en premier lieu dans l'interface avec les fans aujourd'hui très simplement par les réseaux sociaux puisque même organiquement et originellement les réseaux sociaux les premières pages de personnalité ou les pages de marque on va dire c'était d'abord des artistes que ce soit dans le cinéma dans la musique ou des créateurs en tout cas et qu'ils ont appris les premiers et ils ont appris cette conversation ou en tout cas cet échange avec les fans et donc déjà là en termes de narration de comment on traite le contenu comment on traite les messages comment on traite aussi potentiellement la conversation puisqu'on n'est pas toujours dans un mode de conversation sur les réseaux sociaux les artistes s'y sont frottés d'abord et ensuite nous en tant que label pour les accompagner plus largement des réseaux sociaux jusqu'au site en passant par aujourd'hui les nouveaux modes de consommation de la musique qui deviennent aussi des médias et des réseaux sociaux on les implique très simplement premièrement d'abord sur l'image puisque un site en tout cas tel qu'on le conçoit chez nous doit être en totale cohérence avec l'univers de l'artiste vous avez un livret sur un album qui intègre des photos et des paroles des textes c'est une oeuvre qui est complète le site se doit de refléter cet univers là ensuite sur l'aspect technique les fonctionnels on va dire on essaie nous d'être un peu force de proposition et pour essayer d'innover et de proposer des choses qui vont dans le sens aussi de là où l'artiste se peut se sentir à l'aise sur un artiste comme Shime on avait proposé une petite innovation qui pour nous était intéressante c'était d'emmener l'artiste autour de sa tournée d'emmener les fans à aller sur une carte qu'on avait développée sur le site et qui permettait aux fans non seulement de trouver les dates de concert et d'aller acheter des billets avec un service affilié de billetterie mais surtout pendant la tournée et après les dates de concert d'aller sur chaque date et de devenir un livre d'or un album que les fans pouvaient ils pouvaient y contribuer et aussi on remontait via un hashtag spécial les photos de la tournée et ça c'est aussi l'artiste qui s'est prêté au jeu qui en parlait sur scène c'est aussi par rapport à comment les artistes ressentent leur communication avec les fans et qui ils sont et après on peut aller sur des concepts un peu plus avancés si l'artiste est aussi féru d'innovation on peut aller sur des choses autour de la 3D autour du live en 360 degree il y a beaucoup de choses mais encore une fois faisons simple puisque aujourd'hui on est dans un enjeu où on doit faire face à beaucoup de complexités on doit intégrer beaucoup de briques technologiques beaucoup de services je pense que nous notre mission les labels en travail avec les artistes c'est plutôt l'intégration des contenus et des services alors que les médias et les plateformes ils sont plus dans la curation de contenu et que c'est un prisme un peu entre ces deux mondes là il y a une diversité énorme de contenu et il y a des les radios ont un rôle essentiel à jouer dans la prescription nous c'est plutôt dans l'autre sens on essaie d'emmener les utilisateurs vers les services qui leur conviennent par rapport à leur écosystème leur device et tout ça mais au milieu restons créatifs et simples c'est juste ça le message merci beaucoup alors comme Laurent l'a suggéré tout à l'heure on va finir un peu plus tôt puisqu'on est un peu beaucoup en retard aujourd'hui donc merci beaucoup à tous les cinquièmes rencontres radio 2.0 c'est quoi on va on va on va